Prime Vert, le salon rencontre de l'altère écologie, une série d'émissions réalisées par Aura FM, la fédération des radios associatives Auvergne-Rhône-Alpes. Globule Radio est en direct du salon Prime Vert de Lyon, le salon et rencontre de l'altère écologie. Et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Daniel Dubois qui est membre de l'association Citoyens Résistants d'hier et d'aujourd'hui, que vous connaissez peut-être sous le sigle CRHA, Citoyens Résistants d'hier et d'aujourd'hui. Bonjour Daniel, merci d'être là. Ravie de te recevoir, comment vas-tu ? Je vais bien. Parfait. Alors est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce que fait ton association ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, déjà la naissance de cette association. Cette association est née en 2007, suite à la visite de M. Sarkozy, entre les deux tours des présidentielles, qui est montée au plateau et qui avait décidé de faire du plateau sa roche de solutré. Je me permets de préciser, on parle du plateau des Glières, parce que c'est une association qui est située pas très loin de chez nous, pas très loin de la vallée de Chamonix. Donc du coup l'association fait résidence généralement à Thaurin-sur-Glières, donc au plateau des Glières. Voilà. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur l'historique de cette association ? Donc cette association est née en 2007, suite à la visite de M. Sarkozy, qui, entre les deux tours des présidentielles, est montée au plateau des Glières et a déclaré qu'il souhaitait faire de ce plateau sa roche de solutré. Un ancien résistant qui habite en Haute-Savoie a entendu cette réflexion. Walter Bassan a dit « mais non, c'est pas possible, on peut pas accepter ça ». Donc il s'est lui mobilisé et a dit « on va faire un pique-nique ». Premier pique-nique où je crois une cinquantaine de personnes étaient présentes. L'année d'après, ça s'est multiplié par trois ou quatre. Et à l'issue de ça, aux Savoyards qui étaient présents se sont dit « il faut absolument organiser l'association, il faut absolument s'organiser ». Et donc, d'où la naissance de cette association, avec le parrainage de Stéphane Essel, d'Aubrac. Et donc, voilà comment est née cette association. Et avec des membres engagés sur la Haute-Savoie, dans diverses associations. Juste pour revenir sur la citation dont tu parles de M. Sarkozy, « la roche de Solutré », c'est ça que tu as dit ? Qu'est-ce que ça veut dire ? La roche de Solutré, c'est mes cheveux blancs qui parlent. La roche de Solutré, c'était le lieu de pèlerinage de François Mitterrand qui se rendait tous les ans à la Pentecôte, faisait cette ascension de la roche de Solutré. Donc Nicolas Sarkozy voulait faire sa roche de Solutré au plateau d'Églière. C'est une symbolique présidentielle, en fait. Qui a beaucoup déplu aux habitants d'Églière. Ben oui, enfin surtout aux anciens résistants, parce que le plateau d'Églière est chargé d'histoire. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur l'histoire du plateau d'Églière ? Effectivement, le plateau a été investi par des maquisards qui se sont fait attaquer par l'armée allemande. Et je ne sais plus, j'ai oublié le nombre, mais un nombre important de maquisards sont décédés sur ce plateau. Et d'ailleurs, leur mémoire a été célébrée par la construction d'un monument au plateau d'Églière. Pendant la Deuxième Guerre mondiale ? Pendant la Deuxième Guerre mondiale, oui, oui. Daniel, quel est ton regard sur l'association ? Est-ce que selon toi, elle est apolitique ? Est-ce qu'elle est politique ? Sur quelle valeur vous vous basez, en fait, pour faire vos actions concrètement ? Alors moi, je ne peux pas dire qu'il s'agit d'une association politique. On n'est pas attaché à un parti politique. Par contre, on n'est sans doute pas apolitique non plus, parce qu'on est très fortement engagé sur les valeurs du Conseil national de la résistance, et qui sont des valeurs de gauche. Ça, c'est clair. Donc, on sait que le CNR a promu, entre autres, par exemple, la Sécurité sociale. Le promoteur, le ministre qui a validé la Sécu, c'est la Sécurité sociale. Ambroise Croizat, qui était donc un ministre PC, parti communiste. Donc, voilà. Dans notre association, nous avons des membres divers, mais qui sont tous des gens attachés à la gauche. Ça, c'est clair. Et on a, par exemple, Gilles Perret, qui a produit le film La sociale. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre questionnement, moi, mais je dis, bon, association politique, peut-être pas, mais en tout cas, association attachée à ces valeurs de gauche, ça, c'est sûr. Gilles Perret est un réalisateur qui, du coup, comme tu l'as précisé, a réalisé le film, le très beau film, d'ailleurs, qui s'appelle La sociale et qui explique l'historique de la Sécurité sociale et qui, clairement, pour ma part, moi, je suis d'une génération, j'ai une trentaine d'années, j'étais, j'avoue, complètement ignorante, en fait, de la création de la Sécu. Et c'est bien dommage. Et je suppose, du coup, que c'est pour cette raison que le résistant dont tu nous as parlé, qui a été outré par les propos de Sarkozy, c'est ce monsieur qui a été outré dans le sens où il a vu en Sarkozy quelqu'un qui ne souhaitait pas, justement, respecter tout le bienfait humaniste qui a été conçu après la Seconde Guerre mondiale par le Conseil de la Résistance. Absolument. Absolument.